bonjour dongo le conseiller agricole après la tomate le piment bigson le piment qu'on appelle ici le piment sambon est le produit vivrier est le plus rentable je dis bien le plus rentable il se vend au sac de 50 kg mais le poids en réalité ne vaut pas les 50 kg mais on le vend au sac de 50 kg et le prix de vente de ce sac et se négocie entre 20 000 à 90 000 francs cfa en fonction de la période en pleine production sur un hectare de piment bigson implanté il est possible de récolter entre 10 sacs à 20 sacs par semaine et cela durant trois à quatre mois en fonction du suivi et de ta technique culturelle le piment bigson est beaucoup apprécié sur le marché est parce que c'est un piment fort qui donne un bon parfum aux sauces et je parle de la cuisine africaine bien sûr et le marché du piment bigson est encore très 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 vierge et c'est un marché à prendre il est possible de se faire beaucoup d'argent en se lançant dans la culture du du piment bigson malgré l'importance économique et alimentaire l'importance économique alimentaire et même médicinale du piment son offre son offre reste toujours est beaucoup est inférieure à la demande particulièrement pendant les périodes d'avril et des jouets bien sûr la culture du piment revêt de nombreux contraintes je vous le dis beaucoup de contraintes au niveau de cette culture qui limite les rendements et la superficie malheureusement nous pouvons à en citer quelques contraintes que nous pouvons rencontrer il ya souvent la difficulté de gestion des ravageurs et des maladies et le plus grand problème en réalité se trouve à ce niveau cette difficulté de gestion des ravageurs et des maladies posent beaucoup de problèmes pour nos différents producteurs et la faible utilisation de l'itinéraire technique par les producteurs est aussi un problème en tout cas cet itinéraire technique est vraiment mal apprécié et souvent négligé souvent mis de côté car moi parce que on entend souvent cela nous qui sommes dans la vulgarisation on entend nos parents ont fait ça comme si et nos parents fait ça comme ça ça a donné un résultat on a vu le résultat du coup on est resté dans cette manière culturelle très traditionnelle qui fait que le producteur le plus souvent va empiéter à m'empiéter sur les différentes techniques que nous leur proposons qui fait que malheureusement on passe souvent à côté de la production escomptée l'utilisation aussi il ya aussi vous pouvez citer aussi l'utilisation des variétés je dirais dégénérées et dû à l'auto production des semences et cette variété cette différente variété que nous utilisons souvent donne des résultats certes c'est vrai mais ce sont pas des variétés à haut rendement et le plus souvent ça nous donne pas le rendement attendu et le rendement que nous souhaitons avoir donc c'est très important ici dans ce cas de figure de pouvoir utiliser les variétés de grande qualité les variétés à haut rendement les variétés qui sont tolérants sur beaucoup de parasites de beaucoup de maladies il pense que c'est avec ces variétés là que nous pouvons sortir un bon résultat et un bon rendement il ya aussi on peut citer aussi la non maîtrise de l'eau c'est très important de citer cela aussi parce que la plante tout contre fait a besoin d'une certaine quantité de certaines quantités d'eau du coup qu'il faut respecter et malheureusement le plus souvent sa plante là non ses besoins hydriques ne sont pas le besoin en eau le plus souvent ne sont pas vraiment réunis et là en ce moment ça pose aussi beaucoup de problèmes au niveau du rendement il ya aussi les utilisations et rudimentaire des des moyens de production et les cèdes d'up cc nos moyens de production semblent vraiment tellement rudimentaire que le plus souvent et ça pose problème aussi sur le rendement là il ya un peu aussi cité la non maîtrise de l'utilisation des produits phytopharmaceutique ça aussi ça compte beaucoup parce que le plus souvent on est toxiques que nos plans et au lieu de les soigner au lieu de les traiter et ça aussi ça pose problème dans la mesure où il faut aussi une bonne maîtrise au niveau de l'utilisation de ces produits phytosanitaires que nous utilisons. Il faut remarquer que si de plus en plus on a des problèmes de difficulté de trouver des vraiment des intrants spécifiques aux différentes cultures bien principalement le piment, le big sound dont nous parlons aujourd'hui, ça il ne faut pas aussi négliger cela. Il y a aussi, je peux aussi ajouter là non, les mauvaises diagnostics souvent faites dans nos champs. On diagnostique très mal les différents problèmes que nous rencontrons, différentes maladies que nous rencontrons, dû simplement au fait que nous ne connaissons pas réellement l'activité que nous faisons parce qu'on veut se lancer réellement mais on ne cherche pas à maîtriser un peu, à connaître un peu notre activité et le plus souvent ça nous pose beaucoup de problèmes au niveau du diagnostic de différents problèmes, de différentes maladies au niveau de notre champ. Et le plus souvent on fait les diagnostics très tardives du coup c'est après maintenant je vois sur les nets des gens qui lancent une OCS mais vraiment ce qui semble vraiment difficile à surmonter et le plus souvent beaucoup de personnes arrêtent la nette parce qu'effectivement ils n'ont pas pu un remédier à leurs problèmes et leur aventure s'arrête là. C'est très important de notice là pour que vous prenez cela en compte. J'ai l'habitude de dire que nos vidéos que nous faisons ça peut vous aider à aller vers la connaissance mais nous vous voulons vous informer pour vous former. En fait on vous informe pour que cela vous intéressez à vous former à la chose tout simplement parce que c'est à part la formation on peut sortir vraiment le meilleur rendement. Et là nous maîtrisent aussi des différents ravageurs et maladies que nous rencontrons. Ça aussi il faut savoir que beaucoup de personnes qui se relancent l'activité ne maîtrisent même pas les différents symptômes de maladies qu'ils peuvent rencontrer sur le terrain et le plus souvent ils sont étonnés de trouver que le chat est ravadé par tel tel parasite. Le plus souvent lorsque cela s'annonce et si on est vraiment un bon connaisseur comme je l'habitude de dire on peut savoir déjà de quoi il s'agit et rapidement plus on diagnostique vite la maladie et plus on peut on arrive à soigner très rapidement cette maladie là et c'est pourquoi il est important de vous emmener vers la connaissance vers la formation c'est très très important je veux dire pour ce fait il y a un besoin il y a bien un besoin pressant à l'appui disons il faut que vous puissiez vous laisser appuyer par des personnes vraiment dans votre différents pays qui sont censés ou bien qui ont la possibilité ou qui ont toutes les capacités de le faire je parle de qui je parle d'une personne qui est vos dévencier qui d'abord a fait ses expériences qui a fait de bons résultats dans ce domaine là qui a fait ses preuves comme je le dis dans ce milieu et c'est celui là qui est bien propice pour vous accompagner dans vos différents domaines et aussi il ya aussi des personnes des techniciens formés qui maîtrisent le domaine technique et d'une pratique du secteur de pratique du côté technique ceux là aussi sont vraiment à mesure de vous informer il ya des agents de vulgarisation qui sont dans vos différents pays nous nous sommes en côte d'ivoire pour ceux qui sont intéressés pour la formation pour les suivis nous nous sommes là aussi également pour vous aider on peut vous accompagner pour les débuts de vos actes différentes activités c'est pourquoi nous vous faisons ces vidéos pour vous permettre déjà d'être parfait certain nombre de choses et surtout vous laissez former et surtout vous laissez coquer vous laissez suivre pour forcément avoir des meilleurs résultats l'obtention de meilleurs résultats au niveau du piment ne passe que par la connaissance de ce que tu es en train de faire beaucoup beaucoup de personnes enlevez de votre de notre esprit enlevons de notre esprit que le piment est planté et sa sorte de résultat mais nous venons maintenant pas le piment planté sa sorte de résultat mais nous venons pour essayer de faire de ça une activité qui va nourrir plein de personnes et c'est pourquoi il est c'est sera très différent de la manière de faire sera très différente que la manière traditionnelle que nos parents utilisent nous sommes pas là pour le côté traditionnel nous sommes là pour rentablir cela et fait de ça une activité un business qui nourrit réellement qui peut vraiment nourrir son homme et employé beaucoup de personnes je pense que ça c'est possible il faut savoir que le non respect de toutes ces conditions de tout ce que nous vous disons va forcément et dégrader votre sol et surtout jouer et baisser considérablement votre production ça c'est inévitable on ne peut pas faire autrement si on ne respecte pas l'itinéraire technique et puis vouloir sortir un résultat ce n'est pas du tout possible l'objectif de cette vidéo que je suis en train de faire aujourd'hui c'est de vous aider les planteurs les producteurs à respecter l'itinéraire technique au niveau de ce piment qui est très très rentable maîtriser ce piment en tout cas va vous faire beaucoup d'argent seulement il faut maîtriser d'abord avant toute chose c'est pourquoi pour celui qui de par cette vidéo veut vraiment se lancer chercher à vous et former contactez nous nous on va faire ce qu'on peut qu'elle soit en ligne on peut vous former comme on peut mais je pense qu'il est important pour vous de vous former à la chose pour faire le piment je vais nous allons passer maintenant au côté technique de la réalisation de la mise en place d'implantation de piment pour faire le piment il faut au minimum six étapes que je pense être très 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 importante qui va vous suivre alors dans un premier temps il faut passer d'abord à la pepinière je viens la pepinière j'ai toujours dit dans mes vidéos que les pépinières sont les phases les plus importantes qui définissent réellement si nous allons sortir un résultat ou pas pourquoi parce que tout part comme je l'ai dit du matériel végétal au niveau de tout ce que nous voulons mettre en place si le matériel végétal est défaillant et depuis le départ il est fort probable que le résultat sera forcément défaillant parce que tout simplement tout part du début une base bien effectué et ça dit tout tout le succès est parti à partir de la base donc il faut d'abord pouvoir sortir et le vraiment aller chercher votre pepinière vos sémences et dans des maisons et dans des structures agréées de vos différents pays qui vraiment qui se respecte c'est ce qui doit se respecter et faire ses preuves donc du coup il faut que vous puissiez aller chercher vos différents sémences votre france dans des maisons dans des structures bien agréées qui est reconnu dans le dans le dans votre pays là où vous trouvez actuellement alors quand vous allez trouver c'est c'est votre sément c'est vraiment qui est de bonne qualité il faut maintenant avoir une belle technique de mise en place de vos séments de 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 la pépinière c'est très important parce que là encore on perd beaucoup de grain on perd nos séments un le plus souvent à utilisant les moyens et techniques traditionnels on perd nos séments et finalement ça nous est pas pour ça nous produit pas il faut savoir faire les pépinières que ce soit une pépinière que vous allez effectuer au niveau de la terre au niveau et au niveau de la tête tout simplement avec une planche tout simplement il faut pouvoir il faut savoir que le lit de la pépinière doit être traité bien traité c'est à dire quand il est traité en nématocides traité en fongicides traité en acaricides tout ce que tu as ça peut être des produits bio qui peuvent régler ce problème mais ça peut être de l'eau chaude qui peut régler ce problème ça peut être de la de plastique polyéthylène qui peut régler ce problème mais il faut traiter un tapé pépinière le lit de la pépinière avant de s'aimer pour des différentes nous avons beaucoup de techniques pour traiter et le produit qui peut le faire n'est pas de polyéthylène plastique noir que vous 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 mettez dessus pendant quelques temps car la chaleur va faire fuir plus de 90% des parasites qui sont sur cette planche et surtout l'eau chaude aussi bouillie est vraiment à 100 degrés celsius peut aussi jouer ce rôle là aussi également mais il faut traiter avant de s'aimer avant de s'aimer votre grain de piment parce que comme il dit c'est la phase une des phases les plus importantes pour moi au niveau de la relation de votre culture de piment big sound quand vous allez finir il faut aussi apporter de la matière organique à votre à votre lit de pépinière qu'on appelle la planche il faut apporter de la matière organique tout simplement et cette matière organique bien en composition bien mûre va vraiment favoriser la croissance rapide de votre comment on appelle ça de votre culture mais il faut savoir que au niveau de l'espacement entre les lignes parce que il faut faire ça en ligne avec des sillons et les espacements varient entre 15 à 20 centimètres qu'il faut vraiment respecter pour que pour qu'il ait une belle aération au niveau de votre pépinière qui va favoriser une belle croissance et des plans de grande qualité des plans très vigoureux pour un meilleur résultat très important de souligner à défaut de la matière organique bien décomposée il faut on peut utiliser de l'engrais minéral du npk à raison de 30 entre 30 à 50 grammes par mètre carré et en fonction de votre culture surtout pour les sols qui sont pauvres très pauvres pour les propres qui sont très pauvres et des sols qui sont beaucoup sableux on peut utiliser c'est cette matière organique ou de l'engrais minéral le traitement de sol et en embatocides aussi également et en insecticides semble vraiment très très important pour les meilleurs plans d'abord déjà pour la meilleure croissance de votre de votre pépinière il faut aussi noter que il faut aussi noter qu'il faut maintenir disons faire et maintenir le paillage a dit que le paillage doit être maintenu pour favoriser aussi la levée et jusqu'à la levée et surtout enlever cela après 8 38 5 à 8 jours et après ce mai on peut se débarrasser de cela voilà et veillez à ce que les herbes ne rivalisent pas déjà dans vos plantations parce que je vous ai dit que les premiers ennemis de toutes cultures ce sont les herbes oui 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 ce sont les herbes parce que c'est sur ces herbes là se posent pratiquement tous les parasites qui vont venir infecter votre champ donc déjà la pépinière veillez à ce que la pépinière soit clean veillez soit propre déjà pour éviter n'importe quel parasite qui va s'installer sur les herbes pour affecter ou bien infecter tous vos plans et c'est très important d'éviter ça depuis le départ donc je pense que il faut faire un bon sacre et de débit de feu de rébinage de temps en temps pour éviter et du comme je le dis pour favoriser toujours la belle croissance de votre de votre pépinière je pense que on va passer au repiquage le plus souvent entre 21 même pépinière bien 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 réalisé entre 21 à 35 jours déjà on peut déjà passer à ce qu'on appelle de repiquage mais avant le repiquage ici nous allons passer maintenant à la deuxième étape qui pour moi qui est très important la préparation de votre sol la préparation du sol je ne dis pas il parle pas de la préparation du terrain je suppose que déjà on a désherbé le terrain on sait qu'on doit désherber on a sa propre et je prends il prend maintenant la préparation de notre sol la préparation du sol ça consiste à faire quoi consiste à faire un labour environ de 20 à 30 cm en général ici pour nous les débutants qui travaillons on travaille beaucoup beaucoup plus avec les matériels traditionnels et la daba et la machette et autres je pense qu'on le faire avec nous ou nos daba à raison en respectant entre 20 à 30 cm de profondeur au niveau de notre labour c'est très important parce que il faut savoir que c'est le labour qui va permettre à ce que la plante les racines de la plante puisse se fixer et surtout et à l'infiltration va favoriser l'infiltration de l'eau que nous allons mettre parce que l'eau si lorsque le sol n'est pas labourer lorsqu'il pleut lorsqu'on arrose l'eau fuit et ça ne pénètre pas au niveau en profondeur il faut que l'eau puisse descendre au minimum à une profondeur d'environ 20 à 30 cm alors si l'eau fuit on n'arrose pas la plante on a pensé déposer l'eau mais on a pas déposé l'eau parce que l'eau n'a pas pénétré l'eau ne s'est pas infiltrée alors on n'a rien fait sur la plante alors la croissance de la plante ne sera pas comme nous le souhaitons c'est très important de savoir qu'il faut faire un labour en moins de 20 à 30 cm mais pour ceux qui ne veulent pas faire des biens pour ne pas laisser des formes brûlantes au niveau de leur plantation par la suite ils peuvent faire des labours à plat tout simplement pour favoriser l'infiltration et la fixation des racines tout simplement alors donc une fois que nous avons et disons et bien labourer notre plan et notre parcelle je vais dire notre sol il est conseillé aussi d'enfouiller d'enfouiller de la matière organique la matière organique et là je vais du bon je vais venir un peu sur ce côté la matière organique pour ceux qui n'ont pas souvent des meilleurs et des terrains des grands terrains où ils peuvent faire des des cultures où ils vont se déplacer à chaque fois je pense que il est très important de travailler sur le même sol pendant plusieurs années mais simplement en utilisant la matière organique pour ceux qui veulent se lancer réellement vous pouvez nous contacter nous allons vous ceux qui sont par exemple en Côte d'Ivoire bien sûr parce que moi je suis en Côte d'Ivoire nous allons vous mettre en contact avec une maison qui fait de l'engrais organique de grande qualité je vous dis c'est avec ça nous nous travaillons de grande je n'ai pas encore une belle filiation donc je ne peux pas faire vraiment une publicité sur ça non donc qui fait un engrais organique de grande qualité pour le maraîcher et même pour les cultures pérennes je pense qu'on va vous mettre en contact avec ces structures là ça vous permet de travailler sur ce sol là pendant plusieurs années plusieurs années sans toutefois dégrader et la fertilité de votre sol en maintenant tous vos sortes fertiles parce que cette matière organique est une matière organique qui va travailler de manière continue sur votre sol c'est très important pour ceux qui n'ont pas de grands parcelles de travail avec la matière organique c'est très important d'enfouir cette matière organique progressivement mais pour ceux aussi la matière organique peut être je vais dire tout simplement les les bousses les bousses de vaches tout simplement ça peut être aussi bien de composé bien sûr ça peut être aussi également la fiande de poulet ça peut être de compost comme je le dis mais il faut mettre en fouille ça avec ton labour pour permettre à ce que la plante puisse être bien 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 en bonne santé pour dans les meilleures conditions pour mieux se développer enfouir aussi tout simplement la matière végétale que vous avez trouvé dans votre champ au fur et à mesure que vous travaillez avec les herbes aussi peut être enfouis et ça aussi va vous abattre être vraiment très avantageux pour votre culture alors on a passé maintenant on a bien embelli notre terrain on va maintenant pour passer à ce que j'appelle le repiquage le repiquage consiste à faire quoi à mettre la plante qui était sur la plante qui est sur la pépinière tout simplement et à le mettre à la mettre maintenant à l'endroit où elle va rester définitivement pour vous donner un résultat donc je pense que préalable vous avez déjà choisi les écartements que vous voulez mettre en place les écartements que nous conseillons en général de un mètre sur entre les lignes et souvent de 50 cm disons sur les lignes je pense que à lui permettre une belle aérienne pour favoriser le beau et très bon développement de votre culture tout simplement donc le repiquage consiste à et en repiquant en arrachant vous faites attention souvent on arrache avec la mode de terre pour éviter d'endommager les racines et lors du repiquage il faut le faire avec beaucoup de délicatesse c'est très important de le savoir et après la finie de vous même choisir votre écartement vous pouvez mettre un petit dispositif en place sur les lignes parce que déjà je suppose que vous avez déjà fait vos lignes vous allez mettre un petit dispositif en place déjà sur ce dispositif là vous allez mettre tranquillement votre culture et tranquillement votre pied en toute tranquillité qui va favoriser tranquillement le courant voilà donc je pense que une fois qu'on a fini de je dirais de repiquer on va maintenant passer maintenant la phase une phase pour moi qui est très importante très importante pour moi dans la mesure où cette phase là d'entretien consiste très 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 j'ai dit est très important pourquoi parce que tout simplement c'est une phase qui va permettre maintenant au meilleur développement de votre culture et surtout qui va permettre aussi également à avoir le résultat vraiment attendu parce que si vous avez cultivé et que votre champ est resté enherbée je vous dis toujours les premiers ennemis s'avèrent toujours être les herbes et ces herbes là je dis toujours quand vous vous arrachez une herbe arrachée va permettre déjà au parasite qui est déjà dans cette herbe là de mourir et déjà l'herbe va se décomposer va donner de la matière organique va se décomposer pour donner de l'humus et cet humus là va favoriser la croissance de vos plantes donc désherber mais j'ai pas de ramasser pour le gt ça peut désherber puis rester dans sur votre sur votre parcelle ça ne pose aucun problème ça va se décomposer ça va donner aussi également ce que j'appelle des l'humus alors donc on n'a pas besoin de ramasser comme je vois certaines personnes le faire à l'égétés non c'est parce que je vous ai demandé en réalité donc en fonction de votre écartement vous pouvez vous trouver avec 25000 pieds à l'hectare tout comme vous pouvez vous trouver vous pouvez vous trouver avec 5000 pieds à l'hectare ça ça dépend maintenant de l'écartement que vous avez choisi voilà je reviens maintenant au niveau de l'entretien l'entretien aussi il ya une phase aussi qui est importante pour moi et à l'intérêt de cet entretien c'est la fertilisation et cette fertilisation j'ai dit peut-être en matière organique peut-être et puis comme ça peut être aussi également un engrais minéral donc du coup quand c'est de l'engrais minéral il faut savoir que la plante du début jusqu'à la fin va avoir besoin de moins 100 grammes de durée c'est-à-dire d'azote pardon 100 grammes d'azote 140 grammes 100 grammes 100 kilogrammes pardon 100 kilogrammes ce qui fait fait environ deux sacs de 50 kg 100 kilogrammes d'azote à l'hectare et 140 kg de phosphore à l'hectare et 140 kg de potasse à l'hectare jusqu'à juste sur le cycle de production la fertilisation va vous permettre effectivement de rentabiliser considérablement et surtout d'avoir fermant beaucoup de rendement et beaucoup de production et ce qui est que cette production là qui va vous permettre déjà de vous pouvoir vraiment rentrer dans vos fonds voici un peu je pense que nous allons maintenant passer maintenant une fois qu'on a fini de faire tout ce travail on va passer maintenant à ce que l'on appelle maintenant les récoltes bien évidemment mais je reviens encore sur la phase d'entretien où il faut utiliser la matière organique que la matière minérale si vous avez la matière organique et que vous pouvez utiliser la matière organique il faut de la matière organique pourquoi parce que la matière organique est un engrais qui se bonifie pourquoi quand vous mettez ça cette année la partie qui est déjà assimilable est assimilée et cette autre partie qui va rester va être en décomposition permanente et qui va donner toujours des éléments à la plante donc la matière minérale vient cibler la plante une fois que la plante est assimilée c'est parti les résidus qui vont rester vont être encore ennuis pour vous donc le plus souvent je conseille beaucoup plus ceux qui veulent travailler avec la matière organique et nous avons la possibilité de vous aider sur ce point là et dans la mesure où on peut mettre en contact avec une entreprise qui va vous fournir encore des voici bien sûr de la matière organique de très très grande qualité surtout dans le secteur maraîchère qui va rentabiliser considérablement votre culture là je peux vous dire je sais de quoi je parle publicité mise à part d'abord même un je n'ai aucun on n'a encore même pas qu'on n'a encore signé rien entre eux et moi mais c'est avec ce programme de travail il peut vous mettre simplement en contact et vous allez tranquillement utiliser ce produit pour rentabiliser vos différentes cultures alors la récolte ça va vous faire finir vous allez récolter vous allez vendre tout simplement on n'a pas envie de parler sur la récolte pour ne pas trop allonger la vidéo merci encore une fois c'est dongo le conseiller agricole une fois encore et abonnez vous si vous n'êtes pas encore vous n'êtes pas encore abonné je pense que souffrez que je fasse vidéo dans ces conditions là je suis en train de me préparer pour vraiment les faits de vidéos de grande qualité surtout sur les différents sites sur lesquels et même pourquoi pas les différents sites que nous nous sommes en train de suivre actuellement et faire des vidéos dessus pour voir un peu comment les autres évoluent les choses évoluent merci encore une fois à bientôt pour une autre vidéo